Allez, monte ! Salut, V. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois, au cas où un truc m'échapperait. C'est vrai. Le mode d'édition est prêt. Tu peux fouiller autant que tu veux. Des os, c'est sûr. Personne n'oserait se saper comme ça. C'est vrai. Merde. Ah c'est vrai. On l'a commandé récemment. Une boîte ordinaire, avec le logo de Dekker, Tanaka et Rogers. Rien d'anormal au milieu des déchets. Il y a un logo Electric Corp sur la combinaison. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Il est froid. Hum, Bucket Slice. Le café était froid. Il devait dater de la veille. La pizza par contre, elle avait l'air fraîche. Et donc ? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Bucket Slice. Et il y a peu de chance que ça soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Lorsqu'il sert le pain, elle a du poids l'hypérène. C'est comme par contre, c'est là-bas. Bon. On cherche. C'est le centre à l'électron. C'est très très important. Il y avait un complexe à Charterville. Il y a un Bucket Slice à côté. Mais comment être sûr que c'est là-bas ? Hum. Bon. Direction la vieille centrale électrique corp de Charterville. Va falloir se contenter de ça. Pour l'instant, on ne dira rien d'autre de cet enregistrement. Pas de temps à perdre. Je suis d'accord. Je t'emmène ? Ok, on y va. Alors en route. Son fils à Yorinobu qui reprend les rêves de la compagnie en tant que PDG. Oui, oui. Et on parle bien du même Yorinobu qui a jadis fui sa cage dorée pour rejoindre... J'arrive pas à me le sortir de la tête. L'extrait de Virtue qu'on a vu avec le Sphinx à tête de mort. S'ils enregistrent que du snuff, alors... Arrête. Ce serait les derniers des pommards s'ils utilisent des bêtements pour du snuff. Qu'est-ce que tu veux dire ? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Sortez ! Sortez ! Profitez du soleil ! En fait ! En fait ! J'ai passé le trajet. C'est toujours la même musique en plus. Ça sera pas beau à voir là-dedans. Et alors ? Si tu veux me dire de rester à rien faire, te fatigue pas. Ok, j'entre. Et oui. Viens voir si ça lag sur le truc. Je sais pas, je n'irai pas. Ça a l'air d'aller. On atteint le bâtiment. Ah ! Il y a des petits connards. Ping ! Ouf ! Oh, il y a de la merde là ! Oula ! Ok. Vas-y. C'est celui des connards ça, on est d'accord. Faut rentrer discret, mais comment j'y fais ? Comment j'y fais ? Comment j'y fais ? Ouais, bah ça fait 4 jours que je suis là à faire que trimballer des caisses. C'est bon, je me casse. Merde. Ils m'ont vu là ? Mais... Mais d'où tu me vois ? Mais c'est nul ! Je vais atomiser la tronche. C'est ridicule d'où ils m'ont vu là. C'est nul à chier. Alors. Ah non. Ah non. Sérieux, d'où ils m'ont vu quoi ? J'essaie d'être discrets... La discrétion c'est vrai... Merde les enculés... Et qui c'est qui m'a foutu ça dans la gueule ? Les petits bâtards, ils me foutent des trucs dans la gueule... J'ai le plan, j'arrive dans une seconde... Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs... J'ai entendu des coups de feu, ça va ? Ouais, j'ai pas le temps de faire discrets... Mais qui c'est qui m'a foutu ça dans la gueule ? Rêve ! Rêve ! Rêve ! C'est peut-être lui... J'ai tout... Vas-y... Mais... Ils font chier... Lâchez-la ! C'est peut-être... Mais si c'est lui qui me fout de la tue dans la gueule... Rêve ! Rêve ! Rêve ! Moi tu fais chier... Ah là là, dégage. Ah là là. Je suis sûr que c'est un connard qui me... Ah oui, c'est vrai que j'ai le double saut. J'ai oublié que j'ai eu ça. Euh, un squelette. Merde. C'est une BD. Ah. Y'a que ça. C'est naze. Euh... Attends. 65. Ici. Mais j'arrive pas à essayer. C'est rempli. Ha, ha, ha. Sous-titrage ST' 501 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 S'il est mort Sous-titrage ST' 501 S'il est mort S'il est mort Sous-titrage ST' 501 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 S'il est mort 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 Ça doit être une salle de maintenance. Je vais essayer le bordel. Je vais prendre ça. Oh ! C'est quoi piquer ? Je trouve qu'on pas dans rien. Mais... C'est quoi ces trucs ? Ils se ferment tout seuls ? C'est dingue. Je ne comprends pas. Il est hors ligne là ou pas ? Je n'ai pas habité le truc. Je n'ai pas habité le truc. Merde. Tiens. Yes. Alors, Ah oui bah c'est bon Et ensuite Un C Un C Un F Oh bah c'est good Il y a un truc là non On s'en fiche On s'en fiche Euh oui Ah je peux pas ouvrir ça D'accord Je peux pas le pinger Non Je peux pas le pinger Non Ce que je déteste C'est être entouré d'une bande de cons Bah la porte est grande ouverte Tu peux te barrer personne ne te retire Je pourrais aussi que je paye Histoire de ta mère Il y a une distrie Eh on t'a tiré les poils du cul ou quoi ? Non Je déteste juste ce boulot Ça sent toujours la pisse et la charogne Allez va faire un tour sur les quais T'as besoin de t'aérer la tête Je déteste aussi les quais Toute cette ville est qu'une putain de décharge Je lui dis elle est où ? Ah oui il y avait ça aussi J'avais pas fouillé ça Très étrange dites moi Je peux pas distraire les ennemis Euh s'il distrait les ennemis Euh s'il distrait les ennemis Euh s'il distrait les ennemis Elle est peut-être déjà là Vite Ok Merde On te trouvera d'une façon ou d'une autre Mais Putain T'arrives derrière Non ça marche pas C'est lui qui t'amère Ouais il est cool Ok Pas grave Pas grave Pas grave c'est ce que je préfère de toute façon Ok Ok Envoyez la cavalerie Ah Ils sont où eux ? D'ailleurs si on peut pinguer encore Où sont ces petits connards ? Et ils sont en bas Et ils sont en bas Voilà Par contre je peux pas aller de l'autre côté Apparemment pas de ce côté là Ça va on est discrets On est discrets Est-ce qu'il y a des trucs à je loot ? Ils sont hostiles Ça s'en fiche Il y a un truc Je loot je loot Euh le piratage Ah mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait ? Trouver Evelyne Non c'est pas lui Ils ont retiré tous ses implants Tant qu'ils y étaient Ils ont aussi prélevé quelques organes internes Ils ont de la suite dans les idères Oui Oui Les désosseurs On a beau les écraser Ils continuent de grouiller comme des cafards Je suppose que t'as fait leur connaissance Malheureusement Bon Il y a des trucs à regarder là oui Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a des bruits ou d'activité il a perdu ? Il y a des bruits ou d'activité il a perdu ? Il vaut mieux pas Vaut mieux pas Où est-ce que t'es ? Près du studio je crois T'as trouvé quelque chose d'utile ? J'ai débloqué l'ascenseur Ça devrait faciliter notre sortie Il y a un truc lui Qu'est-ce qu'elle dit ? Toi tu vas vraiment pas te faire chier Une seconde Attends Devin Je les vois Il faut la retrouver Qu'est-ce qu'elle dit ? T'es schizophrène ou comme ça se passe ? Bonjour ta gueule C'est ici Ah je transporte trop de choses Merde Merde Pas avant non plus Ah l'aventure Je vais juste jeter un truc Parce que Ça pèse combien ? Ok Ok Ah ça, ça se revend beaucoup Et voilà Ça va désosser cette merde Tac Voilà Du coup D'accord Putain Un Deux Trois Putain Merci Eve Evelyne, tu m'entends ? Euh Eh Evelyne, j'ai besoin de savoir qui t'a engagée Sérieux V ? Ça peut pas attendre ? On peut la déplacer Pas d'hémorragie cérébrale ou de dégâts à la colonne ? Je vois aucune trace de blessure Je crois qu'on n'a pas le choix Qu'est-ce qui lui arrive ? Franchement, je sais pas Elle doit être sérieusement traumatisée Il faut l'emmener en lieu sûr Ouais, et s'entraîner Par où on va ? J'ai condamné les portes Et j'ai fait marrer les incesseurs Et j'ai fait marrer les incesseurs Aux ascenseurs alors Ok C'est là hein ? Merde Attends C'est bon là, Nicole ? Faut que je revienne après, vas-y Allez, quoi ? C'est si dur que ça ? Allez, juste une, pour moi Fumer, c'est juste pour se la péter En plus, ça pue Ok, déballe tes conneries Mégris-en une petite Non Oh putain Faudrait que je tombe sur quelqu'un qui fume pas Allez, on entre ? Ouais, assez poireauté On est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte Quoi ? Elle s'est endormie Enfin, je crois Elle a les yeux fermés Elle a arrêté de trembler J'aurais bien envie de l'étrangler Si elle me faisait pas autant de peine Comment elle se sent ? Je te laisse imaginer Le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité Elle avait déjà tout donné, mais apparemment Ça leur suffisait pas Ils en voulaient plus Toujours plus Elle est dans une sorte de trance Comme si elle s'était repliée sur elle-même Elle réagit plus à ce qui l'entoure J'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête Mais je l'ai fait pour toi Je voulais que tu le saches Il faut que je lui parle Écoute, je sais que t'as plein de questions hyper importantes Et qu'elle a les réponses Je comprends À ta place, je voudrais savoir aussi Mais elle pourra pas te répondre Elle est complètement cramée C'est pas vrai, putain mais j'y crois pas Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale J'en ai eu ma claque de tes conneries Tu dis, j'avais pas d'autre Je sais, c'est bon Alors je piche pas pourquoi Tu vas vite le savoir Je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées Je suppose que tu les as déjà vues ? Mouais, j'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça Mais je préfère rien dire, ça pourrait fausser ton jugement Il faut que tu vois ça avec un œil neuf T'as pu extraire combien de DS ? Deux, mais y'en a qu'une d'intacte et de compréhensible Le reste... Disons que c'est dans le même état qu'Evelyn en ce moment Ok, fais voir Une seconde, faut que je configure les paramètres On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés Allez, V Je suis le premier à l'admettre Ça se présente mal Alors Je sais, c'est pas le bon moment mais J'ai une question Tu saurais pas comment retirer la biopuce ? T'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait ? On va pas répondre Oh si c'est pas mignon Salut Comment tu te sens ? Il te faut quelque chose ? Je viens pas t'emmerder Juste discuter C'est la même chose Hum Petit robot Tac T'as rejoué de ton coté non ? Il faudrait que je vende des trucs moi ceux-là Je vais être trop lourd après Vas-y Envoi Les données étaient salement endommagées J'ai pas pu les éditer tant que ça Je suis déjà contente que tu aies pu les récupérer Il faut attendre que ça charge La qualité est pas terrible Mais j'ai fait au mieux Le fameux Je dois me concentrer sur quoi ? Alors Il y a un truc Sur toute la tête que je vois Les dispositifs de sécurité Il faut la configuration complète de la pièce Je dois me concentrer sur la pièce Je dois me concentrer sur la pièce Je dois me concentrer sur la pièce Jette un coup d'œil si tu veux Hmm Il me semble avoir déjà vu ça C'est quoi ? Des VV Ça te parle ces trucs ? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir Qui ça ? Peut-être les Voodoo Boys Mais c'est qu'une intuition Je suis pas sûre à 100% La bande de Netrunner flippant ? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver J'aurais même pas par où commencer Ok Je vois pas son visage Normalement ce genre de cryptage devrait être super facile à casser Mais pas cette fois Je sais pas qui c'est mais C'est pas une Netrunner du dimanche Ouais Ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un Ah oui ça c'est Evelyne ça Euh ok Sur toute attaque que je vois Les dispositifs de sécurité Il faut la configuration complète de la pièce La vertu se chargera de nous fournir tout le reste Je m'occupe pas de ces messages ? Non Sauf si tu peux le faire discrètement Le plus important c'est qu'il ne se doute de rien Soit naturel Détendu Et euh S'il commence à parler de la biopus Qu'est-ce que je fais ? C'est peut-être pas important Possible Mais ils viennent tous de Pacifica Au moins ça réduit notre zone de recherche Et maintenant ? Je crois que je suis bonne pour aller faire un tour à Pacifica Bon je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut Qu'est-ce que t'en dis ? La femme qui a engagé Evelyne T'as une idée de qui c'est ? J'en sais pas plus que toi Désolé Evely Maintenant on sait ce qui s'est passé aux clouds C'est eux qui ont voulu la refroidir Ils ont lâché une bombe sur sa puce C'était pour la punir alors ? Parce qu'elle s'est foutue d'eux ? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient Ils pouvaient pas laisser passer ça Alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité Non, tu crois ? Si j'avais su dans quoi elles étaient fourrées Je lui en veux ! Ton boulot c'était juste d'enregistrer une vertu C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss C'est là que t'es entrée en scène Qu'elle t'a engagée Et qu'elle s'est mise dans ce merdier Et toi aussi Il y a un autre enregistrement Tu veux le voir ? Bah oui Ouais pourquoi pas, plus rien peut me surprendre maintenant Je sais pas, en créole, haïtien, c'est des voodoo boys Euh, attends, je me demande si j'ai pas un traducteur automatique En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone Check ce qu'on dit de l'autre côté Essaie de scanner le téléphone Et le téléphone ? Ah C'est bon, juste une petite seconde Ok Je l'ai entendu parler d'Yorinobu C'est sûrement pour ça qu'Evelyn avait bien enfoui cet enregistrement J'ai entendu un autre nom, je crois que c'était... Silverhead ? Faut qu'on sache ce qu'ils disent Ça pourrait être important Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique Il doit être compatible avec ton système, je te l'installe D'accord D'accord C'est vrai En fait, c'est une seule chose pour yoriner nos boules Nous pouvons prendre un risque là C'est une même chose pour yoriner nos boules L'honneur de la même chose pour yoriner Si nous devons mettre ça directement sur alt Est-ce que vous avez une idée plus belle? Très bien C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Je piche pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silverhead ? Il est mort, genre... ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe ? La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silverhead est gravée dessus. L'engramme ? Sa psyché numérisée, son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Euh, euh, ouais, pas de problème. Hmm. Tu sais qui sont ces gens ? Qui est la femme ? Et comment on peut la retrouver ? Putain, V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en as vraiment aucune idée. D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok ? Ok. Des bruits bizarres. Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Pourquoi ? T'as peur que je leur livre Evelyn ? Non. Je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyn, ce serait déjà fait. Pourquoi tu t'en fais, alors ? Je... je veux juste que tu t'en sortes. T'as un plan ? Je vais me renseigner, passer des coups de fil. Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui sait comment entrer. Alors, bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci, Judy. Non, mais... merci à toi. T'es... t'es quelqu'un de bien. Evelyn savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences. Si elle t'avait connue un peu mieux, alors... Qui sait ? Les choses auraient peut-être tourné différemment. Ok. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand même faire une petite pause pour l'émission principale.